J'aime beaucoup l'aspect technique, logistique du transport. Il y a vraiment plein à faire au niveau informatique, même, ça nous rejoint de partout. L'autre côté, c'est vraiment un côté passion aussi, passion pour les gens. Vraiment, c'est un service essentiel, le transport en commun. On est important dans la vie des gens, dans l'économie, dans la façon que notre ville bouge, dans la santé, l'environnement, tout ça. Ça devient une passion de deux côtés et puis on en devient en fait presque accro. Tu aimes la mécanique, c'est une passion, puis tu peux la partager avec tout le groupe. Tout le monde se développe en même temps, parce que c'est des chums, on devient des chums, parce que quand tu partages ta passion, tu peux en parler, moi j'ai pointé le trop, moi j'ai pointé le trop. C'est ça qui est le fun de travailler en équipe, autant en carrosserie, autant au bâtiment. C'est des passions que le monde peut se partager ensemble. Dans le poste que j'occupe présentement comme chargée de projet au développement de nouveaux marchés, ce qui est intéressant, c'est que je peux toujours, on me permet d'avoir de l'initiative, d'aller chercher des idées ailleurs et puis de les ramener ici, de les mettre en œuvre également. Donc j'ai beaucoup de latitude. Il y a plein d'outils qui sont mis à ma disposition. On m'implique de plus en plus dans toutes sortes de projets pour que justement, je me familiarise avec le processus complet de planification, l'interaction qu'on a avec les différents services à l'interne ici à la STO. Donc oui, il y a beaucoup de possibilités d'avancement. Puis c'est ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut toucher à tout pour nous permettre justement d'aller choisir l'axe ou la direction dans laquelle on veut évoluer. J'ai deux adjoints qui sont extraordinaires. Je ne pourrais jamais faire ce travail-là si je n'avais pas ces deux adjoints-là. Puis ma première journée, j'avais juste de faire le tour de l'entreprise. Premièrement, ça fait tellement longtemps que je suis là. Puis je suis commencé chauffeur d'autobus. Puis les gens étaient tellement contents pour moi. Puis c'est ça la STO, c'est comme les gens, ils t'encouragent. Ils sont fiers d'avoir un chauffeur d'autobus qui est devenu directeur des opérations. Donc à tous les jours, quand je m'assois à mon autobus, je suis fière de moi, où est-ce que je suis rendue. Mais je suis fière aussi de dire je suis une femme et j'ai fait un métier non conventionnel. L'ambiance de famille, l'entraide aussi. À la STO, il y a beaucoup d'entraide. Il y a différentes situations qui peuvent survenir dans la vie de certaines personnes, de nos 699 collègues de travail. Puis les gens ont le cœur sur la main, les gens veulent aider. On est là, c'est une grande famille. Et puis, ça me rend heureux, si on veut, de voir que les gens sont toujours prêts à vouloir aider leurs collègues de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada